Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Êtes-vous au courant que pour une vidéo bonus sur laquelle vous venez de cliquer, vous avez la possibilité d'avoir à la fois les sources de l'épisode de Myst, mais aussi une avalanche de livres, films, jeux vidéo en rapport avec la Marie Céleste et les navires fantômes ? Ah bon ? Mais oui ! Mais c'est formidable, il doit être fou ! Mais oui ! Concernant les sources sur la Marie Céleste, il y a pas mal de livres qui existent sur le sujet, la plupart sont en anglais, et le dernier en date c'est celui de Paul Begg. Il s'appelle Marie Céleste, Greatest Mystery at Sea, et bon, il est assez factuel, il est sympa. Ça manque un petit peu de sources, mais c'est un bon point de départ si vous voulez en savoir un peu plus. Un peu comme notre vidéo, quoi. Un deuxième livre que je peux vous recommander, c'est celui de Yves Van Langendonck, qui est La Marie Céleste, Vaisseau fantôme ou Bateau maudit, un truc comme ça. C'est pas mal, mais c'est pareil, assez factuel, ça manque un petit peu de sources, et il joue un petit peu trop sur le côté mystérieux à mon goût, au détriment des faits, de l'aspect historique des choses. Mais bon, c'est en français, ça se prend quand même. Il y a beaucoup de films de vaisseaux fantômes dont j'aurais pu parler. Par exemple, Pirates des Caraïbes, mais c'est un peu trop facile. Du coup, je vais vous parler d'œuvres un peu moins connues. Alors, pour le film suivant que je vais vous présenter, accrochez bien vos ceintures, car on va entrer dans une zone de turbulence. Ça y est, c'est bon, je vais vous parler d'un film de Paul W.S. Anderson. Attendez, ne partez pas pour celles et ceux qui savent de qui je parle. Oui, je parle bien du réalisateur qui a fait les films Resident Evil ou Monster Hunter. Ouais, je sais, ça fait peur. Pas les films, le réel. J'aimerais cependant vous parler de son deuxième film, dont j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment connu, en tout cas pas autour de moi, et c'est un tort parce qu'il vaut le détour. Event Horizon est un film américano-britannique réalisé par W.S. Anderson en 1997. En 2047, les astronautes du vaisseau USAC Lewis & Clark embarquent le physicien William Weir dans le but de récupérer l'épave du vaisseau que ce dernier a conçu, l'Event Horizon donc, qui est censé pouvoir se déplacer plus vite que la lumière et qui a mystérieusement disparu 7 ans plus tôt lors d'une mission vers Proxima du Centaure. L'Event Horizon, tout aussi mystérieusement, réapparaît dans les parages de Neptune. Peu à peu, les membres de l'équipage commencent à voir des visions cauchemardesques. Il y a vraisemblablement dans ce vaisseau quelque chose qui ne tourne pas rond. Je n'expliquerai pas plus la thématique pour ne pas vous spoiler, mais je peux déjà vous indiquer que si vous aimez Lovecraft, Alien, Warhammer 40 000, Hellriser ou encore Doom, les jeux, hein, alors ça va vous parler. Vous l'avez compris, cette fois on parle de vaisseau spatial, mais on est totalement dans une histoire de vaisseau fantôme. Event Horizon est un film original pour l'époque dans son traitement et son sérieux. Attention, il y a des bons vieux jumpscares faciles et ça n'est pas aussi terrifiant qu'un The Thing par exemple, qui reste, je pense, pour moi, mon film d'horreur favori. Mais il y a ici une dimension d'horreur cosmique que j'ai rarement retrouvée dans d'autres oeuvres. Ce film, imparfait donc, n'en est pas moins un film de vaisseau fantôme au visuel fort. Et même si j'ai terminé le film avec un sentiment d'inachevé, car on aurait peut-être aimé en savoir un petit peu encore plus sur la menace, je ne peux m'empêcher de rapporter ça aux écrits de Ward Philip Lovecraft ou des épisodes d'X-Files, où l'imaginaire est parfois bien plus terrible qu'une menace précise et tangible. Donc, peut-être un mal pour un bien. Une fois n'est pas coutume, je vous ai négoté une petite exposition à voir qui s'appelle La mer, terreur et fascination. C'est une exposition de la Bibliothèque Nationale de France. Et on y trouve du coup pas mal de ressources sur la mer en général, pas spécialement sur la Marie Céleste, mais pas mal de choses notamment sur les monstres marins. Je vous mets le lien là. Mais essayez de parcourir cette page, il y a beaucoup de choses sur le monde de la mer, assez fascinant finalement. Bah oui, c'est très fascinant le monde de la mer en fait. Alors, ce n'est pas directement lié à la Marie Céleste en général, mais je vous ai trouvé un article assez intéressant, un article universitaire de Ivan Jablonka, qui exprime la vision de la mer au XIXe siècle. Et notamment comment ce changement de vision par rapport au siècle précédent a influencé les arts et notamment la peinture. Alors, ça n'a rien à voir avec la Marie Céleste, vous l'avez bien compris, mais ça peut être intéressant si vous voulez aller un petit peu plus loin et changer un peu de sujet par rapport au Kraken ou au vaisseau fantôme de l'autre là. Laissez-moi vous parler d'un petit bijou cinématographique. The Terror est une série américaine créée par David Cagnagish et So Hoong en 2018. Désolé pour les noms. Cette série, qui pour l'instant possède deux saisons, est une série d'anthologie. C'est-à-dire que la saison 1 raconte une histoire, alors que la saison 2 est complètement dans un autre sujet. La première saison est l'adaptation du roman Terreur de Dan Simons et revient sur l'histoire bien réelle de l'expédition Franklin. En 1845, Sir John Franklin mène une expédition à la découverte du passage nord-ouest. Elle est composée du HMS Erebus, commandé par James Fitzjames, et du HMS Terror, placé sous l'autorité du commandant en second de l'expédition, Francis Crozier. Bloqué dans les glaces au large de l'île du roi Guillaume, les marins vont tenter de survivre entre le froid, la maladie et quelque chose qui rôde autour d'eux. Alors là, vraiment, c'est une énorme claque. L'histoire, les dialogues, les personnages, l'ambiance, on est sur un travail d'orfèvre. Il y a parfois un peu de temps mort et certains effets spéciaux un peu foirés, mais franchement, on les oublie totalement tant on a l'impression de se retrouver devant une oeuvre majeure qui n'hésite pas à tutoyer les Apocalypse Snow, par exemple. C'est donc tiré d'une histoire bien réelle, qui est forcément un peu romancée, mais qui n'hésite pas à aller beaucoup plus loin que son matériau de base, et pour le meilleur. Si vous avez aimé qu'on parle du Kraken et d'autres monstres légendaires, je vous conseille le livre de Borges qui s'appelle Le Livre des êtres imaginaires. Borges, vous le connaissez peut-être, il est surtout connu pour certaines nouvelles à caractère philosophique, comme la Bibliothèque de Babel, qui est assez connue. Là, il a décidé de rapporter une liste, de faire une liste des créatures mythologiques qu'il pouvait trouver dans les légendes, dans le folklore, de différentes mythologies. Donc, on parle du Kraken, notamment, dedans, et d'autres êtres mythologiques. Allez-y, c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup ce toteur. Ça faisait un moment que je tentais d'avoir des écrits de William H. Oxon, et j'ai vraiment été super content de réussir à mettre la main sur la chose dans les algues qui est édité chez Terre de Brume. Bien belle couverture. C'est en fait un recueil de nouvelles dont le monstre serait la mère en elle-même. Je citerai d'ailleurs à ce propos la quatrième de couverture qui dit que pour Oxon, c'est la mère elle-même qui est fatale. Elle est une force monstrueuse qui s'empare des corps et des âmes et les métamorphose à son gré. Elle dispose de tout un arsenal fantastique et de faux-semblants et recèle une faune et une flore qui ne pardonne jamais aux navires perdus. Si on échappe, c'est toujours à l'extrême limite et dans des conditions terribles. Ce recueil m'a vraiment impressionné par l'ambiance qu'il arrive à créer, par son originalité et par la méticulosité du monde maritime qui est fidèlement retranscrite. Les termes utilisés dans la façon de Marais évoquent les légendes racontées dans les tavernes des ports, un récit de pirates ou encore un journal de bord quasi scientifique. On se croit vraiment sur un pont de navire dans la plupart des nouvelles et c'est à peine si on ne sent pas l'embrun en lisant. Je vous avoue que pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de le terminer, mais si vous aimez l'ambiance qu'on a essayé de créer avec l'épisode sur la Marie Céleste, vous allez vraiment adorer. Je vous conseille spécialement la nouvelle qui s'appelle « La chose dans les algues », « La voie dans la nuit » ou encore « L'épave ». Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il s'appelle Angelo Rapoport et il s'intéresse beaucoup aux mythes et légendes. C'est un auteur, il n'est pas chercheur du tout, mais du coup, il a récupéré pas mal de mythes et légendes, notamment de la mer, et il a écrit deux bouquins sur le sujet. Le premier s'appelle sobrement « The Sea Myths and Legends » et le second s'appelle « Superstitions of Sailors ». Donc, il va y parler des superstitions des marins, vous l'avez bien compris si vous connaissez un petit peu la langue de Shakespeare. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est de là qu'on a tiré pas mal de nos sources, notamment quand on parle du bagnose ou de ce genre de bateaux pas forcément très connus, mais qui font partie des mythes et légendes de pas mal d'endroits du monde. Donc, allez voir ce qu'il fait, c'est en anglais par contre, évidemment. Il y a un autre auteur que j'aime vraiment beaucoup, c'est Richard Matheson. On lui doit un sacré nombre d'histoires, des épisodes de la quatrième dimension, ainsi que « Je suis une légende », par exemple. Je ne saurais que trop vous recommander ces trois recueils de nouvelles publiées chez J'ai lu et qui réunissent tout son travail et qui sont dans des genres toujours différents, toujours originaux et c'est vraiment dans mon top 3 de mes auteurs favoris. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est notamment pour une nouvelle sortie dans le tome 1 de son recueil de nouvelles entre 1950 et 1953 et qui s'appelle « La nef des morts ». Un petit peu comme « Event Horizon », on est aussi là dans un vaisseau spatial fantôme. C'est pour moi un auteur incontournable et toujours actuel. Ça va de la science-fiction au thriller psychologique, de l'histoire de fantôme à l'enquête policière, de la comédie métaphysique au tueur-psychopathe. Un grand monsieur et un grand auteur. Pour les amateurs de jeux vidéo, je vous conseille évidemment « Return of the Obradin ». C'est un jeu qui a été édité en 2018 par Lucas Pope, le petit génie à qui on doit « Papers, Please », pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est un jeu qui n'a pas de rapport avec la Marie Céleste directement. Mais pendant ce jeu, vous allez faire une enquête pour savoir ce qui a bien pu se passer sur un bateau sur lequel tout l'équipage a disparu. Et petit à petit, on va découvrir des choses, des choses assez extraordinaires, je ne vous dévoile pas du tout. Le but, ça va vraiment être d'enquêter, de voir ce qui s'est passé ici, de récupérer quelques indices. Donc, un petit point sur le gameplay quand même de ce jeu. C'est assez original puisqu'en effet, on a une photo avec tous les membres de l'équipage avant l'embarquement. Et il faut retrouver qui est qui. Là, j'ai retrouvé que c'était le capitaine. Et ce qui est arrivé. Donc, mettre... Lui, par exemple, il a été mangé par un Kraken ou lui, il a été tué par machin, etc. Avec un coup de couteau, etc. Donc, c'est un mix entre un cluedo, une enquête cluedo, et quelque chose de plus vidéoludique, de plus cinématographique. Surtout qu'à chaque fois, on vit des flashbacks parfois assez terrifiants de ce qui a pu se passer à l'équipage. Et donc, petit point sur le graphisme également. Au niveau du graphisme, c'est magnifique, c'est très léché. Pourtant, c'est très simpliste. C'est un graphisme un bit. Et donc, ça fait vraiment, on dirait parfois, un jeu très ancien puisque ça paraît vraiment très minimaliste. Et pourtant, c'est très fouillé, très recherché. Au niveau des plateformes, on le trouve évidemment, donc sur les plateformes récentes, PS4, Xbox One, Switch, PC, un peu tout en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller le saoudre. Enfin, je vous conseille le 19ème épisode de la seconde saison de la série X-Files qui s'appelle tout simplement le Vaisseau Fantôme. Plusieurs membres de l'équipage du destroyer USS Ardent, alors en mer en Norvège, abandonnent le navire en dépit des ordres du capitaine. Ils sont secourus 18 heures plus tard par un bateau de pêche, mais ils ont considérablement vieilli durant ce laps de temps. Scully rend visite à un survivant en quarantaine et découvre qu'il semble âgé d'au moins 90 ans alors qu'il n'en a que 28. Mulder pense qu'il y a une distorsion du temps dans le secteur où le destroyer a disparu et que cela a un rapport avec l'étrange expérience de Philadelphie. Vraiment sympa, un bon bec cet épisode. Et j'étonnerai là-dessus. Regardez tout ça, lisez tout ça, et voilà, si vous ne faites pas, vous perdez votre temps. C'est pour vous. Je suis par là. Alors sur le Kraken, peut-être que c'est le truc qui vous intéresse le plus, encore une fois, comme beaucoup. On a peut-être cette source qui est intéressante, un article de National Geographic qui explique d'où vient le Kraken, point de vue mythologique, point de vue historique, point de vue littéraire. C'est assez intéressant, assez succinct quand même, ça ne va pas très très loin, mais ça peut vous apporter quelques petites choses en plus. Et enfin, concernant la Marie Céleste, je vous conseille cette émission de France Inter, qui est à la fois une émission historique, on va raconter ce qui s'est passé, mais assez romancée aussi. On va inventer toute une histoire autour de ce qui s'est passé sur la Marie Céleste, sur ce qui a pu se passer, sur la Marie Céleste. Donc ça fait le lien avec ce qu'on a fait un petit peu. Et puis si vous aimez la radio, comme moi, eh bien, toujours une petite émission de radio dans la poche. J'approuve, c'était très bien. C'est un petit peu.